Dax ou Dax, welcome dans une nouvelle vidéo de Mange le Poste. On est à G plus, quelque chose de la Saint Valentin. Je m'en fous, je m'appelle pas Valentin. Bravo ! Encore belle blague de macho célibataire qui va dormir sur la béquille. Si comme moi, t'as raté cette fête parce que t'es atteint de radinité aiguë ou que t'as eu un débarquage d'anglais incontrôlé ou par simple restriction budgétaire, ici le soir de la Saint Valentin, t'as rien préparé, pas un resto, pas un cadeau, pas une fleur, et que t'as ventilé les draps comme tous les matins. Bravo ! On sait que t'as pas eu un goulon goulou dans la cage. Ouais. Et pour attraper le coup, t'es prévu un petit menu amoureusement facile, passionnément rapide et érotiquement low-cost. Pour les préliminaires, je vais faire un oeuf meurette. C'est un oeuf touché, servi avec un toast à l'ail nappé de sauce vin rouge. Pour ça, il nous faut deux tranches de pain de mie, une gousse d'ail, un bouillon cube, deux oeufs, une cuillère à soupe de farine, et un bon verre de vin rouge. On commence par faire toaster les tranches de pain de mie. Tu utilises ce que tu veux, un four, une poêle, des poêles, un toaster. Tu frottes avec la gousse d'ail. Une casserole, une noisette, non mais plutôt un gland de beurre, une goutte d'huile pour que le beurre ne brûle pas. Voilà, ça c'est une sacrée goutte. Le bouillon écrasé, la cuillère à soupe de farine, et le verre de vin. On rajoute la même quantité en eau, un verre d'eau, un peu de persil, low cost. Et on laisse réduire. Je tente à clé dedans, je passe le dos dans le trou, si ça laisse une crasse, c'est que c'est bon. Et maintenant, l'oeuf poché. De base, c'est très technique l'oeuf poché, parce qu'il faut cuire l'oeuf dans l'eau vinaigrée, mais pas trop, parce qu'il faut que le jaune soit croulant. Cette astuce vient d'un chef dont personne ne connaît le nom. Tout le monde l'appelle chef, dans la rue, dans le mâle, partout, aux chiottes. Même ses enfants l'appellent chef. Tu prends mes bols, tu mets de l'eau. Et on rajoute un peu de vinaigre pour que l'oeuf reste entier. Tu peux rajouter tous les vinaigres que tu veux pour parfumer. Vinaigre de riz, vinaigre de xerez, vinaigre balsamé, vinaigre de framboise, vinaigre de mon cul sur la commode. Ce que tu veux. On met de l'oeuf dedans. Et c'est là que tous les grands chefs ont fait une crise cardiaque. Tu balances ça au micro-ondes. Une minute et tu vérifies toutes les dix secondes. Sinon ça te pète à la gueule. Pour moi une minute c'est pas suffisant. Je rajoute dix secondes, pas plus. Il y en a qui durent plus longtemps que les autres. C'est parfait. On va préparer. Comment ? Résistance ? Crois-moi. Pour ce soir vaut mieux que ce soit consentance plutôt que résistance. On va se farcir deux petites cuisses. Pour ça il nous faut deux cuisses de volaille, un demi-oignon ciselé. Ciselé ça veut dire qu'on lui a haché la rondelle. Une boîte d'oeuf de Provence low cost. De la crème. Du foie gras pas cher. Et deux champignons. Commence par les champignons. Tu peux utiliser du surgelé ou de la conserve. Mais dans les deux cas laisse bien déjeler et bien les goûter. Moi j'ai pris deux champignons de Paris frais. Ouais que deux. Parce que vu le prix où ils les vendent à Réunion. Moi j'ai l'impression qu'ils viennent directement de Paris. De l'Elysée. Les jardins de l'Elysée. Directement des fesses du Président. Il faut tout ciseler. Des petites cuisses là. Une fois la feuille vif, balance tout. C'est pas l'occasion de te dire ça mais mets tout dedans. Et on coupe le feu. Pour les farcir, il faut les désausser. Personne va voir que c'est un faux raccord. Pas même lumière, pas même coiffe, pas même poulet. Tu vends ton rein pour acheter un téléphone, il n'est même pas foutu de faire son boulot. Pour désausser, c'est facile et rapide. Si t'es pas un habitué du couteau, utilise un couteau de table à dents. C'est plus facile et tu vas pas te couper. On lui coupe le cul parce que c'est pas qu'on veut pas lui bouffer, mais presque. A ce niveau là, au dessus de l'os, on tire la peau et on fait une incision dessus. On retourne. Et on va suivre l'os du milieu. Il faut frotter tout autour de l'os. Il faut gratter tout sur l'os. L'incision au niveau de la joncture. Et on gratte tout autour de l'os. Comple les filaments. Comple les nerfs. On froide sur l'os. Et avec un couteau un peu plus solide, on pète l'os. Une fois qu'on lui a cassé les deux pâtes arrière, il faut la farcir. On va fourrer. Pour fourrer, il faut des cure-dents. Même l'éventard en ont. Sa farce de champignons foie gras et les deux cuisses de volailles des haussées. C'est super simple. C'est super simple. On met la farce de champignons foie gras à l'intérieur du trou. On referme. On déclenche. On déclenche. On déclenche. Les deux cuisses sont farcies. On passe à la cuisson. Dans une marmite ou un pétou, appelle ça comme tu veux, décolore à couverte. Sinon, c'est super agressé. Une fois que c'est bronzé et que c'est retourné dans tous les sens, on rajoute deux cuillères à soupe de sauce soja et un peu d'eau. Musique d'explosion de film. On rajoute l'ail, des toasts écrasés, des bouts de foie gras, des herbes de Provence, un tout petit peu et de la crème. Baisse le feu. Et on laisse réduire 45 minutes. Je déconne. Tu fais le test de la cuillère. Détends ta cuillère. Tu passes en dehors au milieu. Si ça laisse une trace, c'est que c'est bon. Et pour l'accompagnement, simplicité. Des pommes de terre, sauter avec de l'ail et du persil, déshydrater. Ça passe niquette. Ça passe niquette. Ça passe niquette. Ça passe niquette. Crème, comme papa normalement. Si t'es pas sûr de la cuisson du poulet, balance-le une à deux minutes dans le four au micro. Ça sert à rien de passer pour un blé heureux le soir où tu vas engolongolo. N'oublie pas d'enlever le cure-dent. Ce serait dommage qu'ils ou elles se prennent le mauvais cure-dent au mauvais endroit au mauvais moment. Et pour le dessert, ça, ça devrait suffire. Quoi ? Faut que je te passe un dessin ? Sinon, je te conseille le mug cake, ici. Faites les fournis en trois minutes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si comme moi tu aimais cette astuce, Pouche, pouche, bleue. Et partage cette vidéo à tous tes amis qui ont foie gras son Valentin. Et abonne-toi à la chaîne de Mange-le-Coc. Sous-titres par Jérémy Diaz